Bonjour à tous, une nouvelle vidéo concernant la maladie de l'apéronie. De façon assez fréquente, les patients que je vois en consultation ou encore leurs médecins se posent la question s'agit-il d'une maladie de l'apéronie, il s'agit d'une courbure acquise qui est apparue soudainement chez le patient qui en est atteint suite à un traumatisme ou au contraire en l'absence de tout traumatisme. S'agit-il dans un cas ou dans l'autre de la maladie de l'apéronie ? La maladie de l'apéronie se vérifie dans les deux cas. Il n'y a pas deux maladies différentes qui déforment la verge, que ce soit chez les patients qui ont eu un traumatisme ou au contraire chez les patients qui n'en ont pas eu. Dit autrement, les suites d'un traumatisme de verge ou même d'une fracture des corps caverneux, lorsque ces suites sont marquées par l'apparition d'une courbure, sont bien une maladie de l'apéronie. La maladie de l'apéronie est un phénomène de cicatrisation qui peut être soit faire suite à un traumatisme physique, une rupture des corps caverneux, des petits traumatismes répétés, un choc, un hématome, une intervention chirurgicale ou encore une courbure de verge apparaissant dans un contexte favorisant, notamment les maladies de système, c'est-à-dire les maladies inflammatoires vasculaires, digestives, rhumatologiques, dermatologiques, ou encore le diabète, ou encore une alimentation trop riche en calories et pro-inflammatoires, ou encore bien sûr l'utilisation répétée et prolongée du tabac. Toutes ces circonstances-là, pourtant très différentes les unes des autres, sont des circonstances qui peuvent aboutir à l'apparition d'une courbure de verge que l'on appelle la maladie de l'apéronie. Il s'agit bien de la même maladie. La différence est que chez les patients qui ont cette maladie en dehors de tout contexte traumatique, ces patients-là peuvent avoir une action de prévention de l'aggravation de la maladie. Autrement dit, si la maladie de l'apéronie apparaît après un traumatisme, c'est très probablement le seul traumatisme que le patient connaîtra dans sa vie au niveau de ses organes génitaux, il n'y a rien d'autre à faire. En revanche, s'il s'agit d'un problème apparaissant chez un patient diabétique, fumeur, en surpoids, consommant trop de calories, très probablement les mesures hygiéno-diététiques qui vont viser à mettre fin à ces habitudes néfastes vont permettre au minimum de stopper l'évolution de la maladie, voire même permettre de faire régresser l'inflammation au niveau de la plaque et dans un premier temps améliorer un peu la situation. A bientôt. Sous-titrage ST' 501